La méditation de ce 23 août est intitulée « Les anges peuvent voir le sceau de Dieu ». Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu ». Apocalypse 7, 2, 3 Tout dans le monde est dans un état instable. Les nations sont irritées et l'ont fait de grands préparatifs de guerre. Une nation conspire contre une nation, un royaume contre un royaume. Le grand jour du Dieu est très proche. Toutefois, bien que les nations rassemblent leurs forces en vue de la guerre et de l'effusion du sang, l'ordre est encore donné aux anges de retenir les quatre vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Les quatre vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs du Dieu soient scellés sur leur front. Alors, les puissances de la terre uniront leurs forces pour la dernière grande bataille. Avec quelle application ne devrions-nous pas profiter de la courte période de grâce qui nous reste ? Ceux qui ont laissé leur esprit errer doivent changer. Les pensées doivent se concentrer sur Dieu. Maintenant, il est temps de s'efforcer de vaincre les tendances naturelles du cœur charnel. Juste avant d'entrer dans le temps de trouble, nous ressûmes tous le sceau du Dieu vivant. Puis, je vis les quatre anges cesser de retenir les quatre vents. Et, je vis la famine, la maladie et l'épée. Une nation s'élevait contre une nation et le monde entier était dans la confusion. Quel est ce sceau du Dieu vivant apposé sur le front de son peuple ? C'est une marque que peuvent lire les anges, mais pas les yeux humains, car l'ange de la destruction doit voir cette marque de rédemption. L'esprit intelligent a vu le signe de la croix du calvaire sur les fils et les filles que le Seigneur a adoptés. Le péché de la transgression de la loi de Dieu est éliminé. Ils portent le vêtement des noces et ils sont obéissants et fidèles à tous les commandements de Dieu. Nous nous trouvons à l'époque du criblage, quand tout ce qui peut être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas à ses commandements en paroles et en actes. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Apocalypse 7, 2, 3. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.